Lynn Margulies 1838-2011 a émis une théorie pour expliquer comment sont apparus les mitochondries. Mais comme c'était deux ans après son doctorat, elle n'a pas été prise au sérieux avant que sa théorie ne soit acceptée dix ans plus tard. Lynn Petra Alexander naît le 5 mars 1938 à Chicago au sein d'une famille juive. Très curieuse, elle entre à l'université de Chicago et elle obtient sa licence en 1957. Et elle part à l'université de Wisconsin à Madison pour son master en génétique et zoologie qu'elle obtient en 1960. En 1957, elle a épousé Carl Sagan alors étudiant également à l'université de Chicago. Le couple aura deux fils et divorcera en 1964. Elle se remarie en 1967 avec Thomas N. Margulies, un chercheur en cristallographie. Elle aura avec lui deux autres enfants. Elle divorcera une seconde fois en 1980 pour préjuger sa carrière. Elle soutient sa thèse à l'université de Berkeley en 1965 et obtient un poste à l'université de Boston l'année suivante. En 1967 à 29 ans et seulement deux ans après sa thèse, elle écrit un article d'une cinquantaine de pages. Elle s'y intéresse à l'origine des mitochondries. Ces dernières sont des éléments présents dans toutes les cellules avec un noyau ou dite eukaryote. Les mitochondries sont le lieu de production d'énergie de la cellule. Elles ont une double membrane et un génome spécifique. Elles peuvent également se multiplier de façon indépendante de la cellule qui les contient. Margulies suppose alors que les mitochondries viendraient de l'absorption d'une bactérie par une autre. Les deux auraient survécu, puis mis en place une symbiose. De même, cette théorie explique les plastes dans les cellules végétales telles que les chloroplastes. Elle n'est pas la première à l'affirmer, mais elle est la première à reposer sur des observations de microbiologie. Elle compare les mitochondries avec les rickettsies, les bactéries responsables du typhus et d'autres maladies, et les chloroplastes aux cyanobactéries. L'article de Margulies est refusé par 15 journaux scientifiques avant d'être accepté par un Journal of Theorical Biology. Sa théorie est assez mal accueillie par la communauté scientifique. Malgré tout, Margulies défend sa théorie et publie un livre dessus en 1970. Il faut attendre une dizaine d'années pour que de nouvelles preuves viennent étayer sa théorie et que sa théorie soit enfin adoptée par la communauté scientifique. Tout le long de sa carrière, Margulies proposera de nombreuses théories qu'elle défendra avec vigueur. Elle travaille en particulier sur la taxonomie en appuyant la classification à cinq règnes de Robert Whittaker. Elle est également une des défenseuses de la théorie Gaïa de Lovelock dans laquelle la Terre est vue comme un super organisme. Cette théorie reste à l'heure actuelle très controversée et critiquée. Margulies propose également une évolution horizontale par symbiose et transfert de gènes. Mais encore une fois, cela reste très controversé. Mais elle défend également des théories plus fumeuses comme le fait que le sida ne soit pas dû au VIH ou des théories du complot autour des attentats du 11 septembre. Après 22 années à l'université de Boston, elle obtient un poste de professeur à l'université de Massachusetts à Amherst. Elle meurt en 2011 des suites d'un AVC. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.